Europe 1, le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et on continue notre tour de la rentrée des chaînes après Canal+, D8, France 3, France 5, M6 et Gulli. C'est au tour de TF1 ce matin avec le directeur des programmes de La Une, Fabrice Bailly. Fabrice Bailly, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1, TF1 qui reste la première chaîne de France. C'est grâce à quoi finalement que vous restez leader ? C'est grâce à l'argent ou grâce à vous ? Grâce au programme et à tous ceux qui sont derrière les programmes, à la fois les producteurs, les animateurs, les acteurs, les scénaristes, etc. Non, ce qu'il faut signaler sur TF1, c'est qu'on a profondément rénové la grille depuis 4 ans. Puisqu'aujourd'hui, en fait, 50% des programmes qui sont à l'antenne sur TF1 datent d'il y a moins de 4 ans. Donc on a fait un travail de profond renouvellement et je pense à apporter ses fruits. Aujourd'hui, on a 80 programmes différents dans tous les domaines, que ce soit la fiction, que ce soit les séries, que ce soit les divertissements et ce qu'on appelle des marques très fortes, très solides. Le programme dont vous êtes le plus fier, c'est quoi ? Le programme dont je suis le plus fier, il y en a plein en fait, dans chaque domaine. Non, non, mais il y a Voice, évidemment, qui a un énorme succès, qui est même au-delà, je dirais, des audiences habituelles. Il y a Danse avec les Stars, qui était vraiment un pari, puisqu'au départ, on nous disait Danse avec les Stars, ça ne marchera jamais, etc. Et ça a très bien marché, ça ne cesse de progresser saison après saison, grâce au formidable travail, je tiens à le signaler, des deux producteurs qui sont BBC et TF1 Prod. Profilage en fiction, mentaliste, voilà. Vous avez cité deux émissions qui sont The Voice et Danse avec les Stars, deux concepts étrangers, on ne s'est pas créé en France ? Si, si, on s'est créé, parce que par exemple, Vendredi, tout est permis, c'est un concept français, d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais qui s'exporte très bien à l'étranger. Qui a été vendu dans plusieurs pays, oui. Voilà, exactement, tous ensemble aussi, c'est un concept français, j'en cite que deux, il y en a plein d'autres, voilà, on s'est créé en France, bien sûr. Donc, on peut créer en France des émissions qui marchent et qui ensuite sont exportées ? Bien sûr, d'ailleurs, par exemple, avec Arthur, on a fait Stars sous Hypnose, qui était une création qui a très bien marché au mois de juillet, on prépare deux nouveaux Stars sous Hypnose, mais deux nouveaux primetime avec deux nouveaux concepts différents. Arthur est très créatif en la matière. Ce sera quoi, quelques pistes ? Je ne peux pas vous le dire, parce qu'on en a parlé avec Arthur pas plus tard qu'hier. D'accord, justement, c'est bien. On a été extrêmement séduits. Oui, mais on va continuer à travailler, ça ne se fait pas en une seule journée. Il y a également les séries, c'est un point fort. Pendant très longtemps, il y a eu une overdose d'experts sur TF1, il y en avait dans tous les sens. Aujourd'hui, vous avez profondément renouvelé les séries également sur la une avec de nouvelles marques. C'est des marques fortes. Comment vous choisissez la série qui arrive en primetime ? Il faut qu'elle soit la plus rassembleur possible. Il faut qu'elle soit extrêmement puissante en se disant qu'elle va pouvoir progresser saison après saison. D'ailleurs, ce qu'on a fait pour certaines séries, on les a d'abord passées en seconde partie de soirée et puis après, on les a amenées en primetime, comme Grey's Anatomy, comme House. Et puis, on a fait des paris, c'est vrai, de les diffuser tout de suite en primetime, par exemple Unforgettable, par exemple Person of Interest, par exemple Blacklist. En général aussi, c'est vrai, on a les indications des audiences sur les networks américains. C'est la même chose ? C'est-à-dire en France et à l'étranger, on a les mêmes goûts sur les séries ? Non, non, il y a des différences. Par exemple, Mentaliste, proportionnellement, ça marche mieux en France qu'à l'étranger. Le public français adore Mentaliste et adore Simon Baker. Quelques questions sur des programmes Masterchef, par exemple, ça va revenir ? Eh bien, vous savez quoi ? C'est une exclu pour vous, Jean-Marc. Oui, on officialise. Masterchef reviendra l'année prochaine. Ah, bonne nouvelle, en tout cas pour ceux qui aiment ce programme. Splash ! Splash ! Si on trouve le bon casting, et Dieu sait si c'est compliqué de trouver le bon casting... C'est toujours le problème depuis plusieurs semaines, ça, le casting. Oui, oui. Mais vous savez, par exemple, sur Masterchef, j'arrêtais pas de vous dire, écoutez, on verra si les propositions de renouvellement nous satisfont. Elles nous satisfont. Il y a encore beaucoup de travail, mais je peux vous dire, oui, il y aura une nouvelle saison de Masterchef. Qu'est-ce qui va changer dans Masterchef ? Pas mal de choses. Bon, évidemment, Yves et Frédéric ne feront pas la prochaine saison, parce qu'ils ont décidé de faire autre chose après quatre saisons. Donc, le jury, évidemment, sera remanié. Et puis, on va travailler. Je pense qu'on va revenir aux sources initiales de Masterchef, qui est d'en faire un grand concours de cuisiniers amateurs qui ont le courage, quelque part, d'aborder un virage professionnel important et d'assumer leur passion, qui est la cuisine. Taxi Brooklyn, ça, c'est du côté des séries. Il y aura une saison 2. Ce n'est pas toi, pas la première saison. On réfléchit encore. Si on voit le verre à moitié vide, si on voit le verre à moitié plein, c'était un bilan mitigé. Je pense que si on... Vous trouvez que c'était une bonne série ? Si on... Enfin, ça faisait quand même 5 millions de téléspectateurs. Je vous demande si c'était bien. Moi, j'ai trouvé ça... Franchement, c'était un projet extrêmement ambitieux, totalement produit par des Français. Ça avait vraiment un look de série américaine. Peut-être était cela un petit peu le problème. Mais en tout cas, on attend que les producteurs nous fournissent des bonnes pistes pour une éventuelle seconde saison. On continue à travailler dessus. Donc, pour l'instant, c'est l'incertitude concernant l'avenir de cette série. 4 mariages pour une lune de miel. Oui. Ça revient ? Ça revient. Tout comme Bienvenue au Camping, qui a quand même été un des gros cartons. Un gros succès, on l'a beaucoup souligné ici. Oui, oui. Depuis la mi-août, on a fait 4 semaines. Et Coyote, à qui je tire mon chapeau, parce qu'ils ont fait un super travail, les producteurs continuent à produire deux nouvelles semaines de Bienvenue au Camping qui reviendront cette saison. L'amour est aveugle ? C'est fini, ça, non ? Oui. Ce n'est pas top, les éveillances. Oui, c'est fini. Qui veut épouser mon fils ? Il ne faut pas tout reconduire non plus. Non, bien sûr. Il faut faire des arbitrages. Surtout, on ne reconduit pas ce qui ne marche pas, quoi. Voilà. Vous l'avez dit, Jean-Marc. Vous connaissez ça parfaitement. Qui veut épouser mon fils, saison 4 ? Oui, on travaille sur une saison 4, oui. Oui, oui, oui. D'ailleurs, vous avez pu voir, il y a des appels à casting en ce moment qui passent sur TF. Donc ça, ça reviendra. Confession intime, ça, c'est fini. Oui, c'est sur NT1. Voilà. Baby Boom ? Baby Boom. La nouvelle saison arrive. Tournée à Marseille ? Voilà. C'était quand même une grande nouveauté. Ça va être assez savoureux, avec beaucoup d'émotions et beaucoup d'humour, puisqu'on a tourné pendant la Coupe du Monde. Lorsqu'un couple accouche en même temps de Françon Duras, vous pouvez imaginer les dilemmes masculins qui peuvent se présenter. Donc, beaucoup d'émotions, beaucoup d'humour, de tournée à Marseille. Ça renouvelle totalement, je dirais, Baby Boom. Nous, franchement, Baby Boom, c'est un programme qui nous est très cher. On a trouvé que c'était une aventure fantastique et on l'a continué. Je pense que les téléspectateurs seront ravis de retrouver Baby Boom. Concernant The Voice, il y a des rumeurs aujourd'hui qui disent que Garou et Pani, par exemple, ne seraient pas renouvelés. Oui, ce sont des rumeurs. C'est vrai ou c'est faux ? Pour l'instant, je ne peux rien vous dire. On est toujours en train de travailler avec Shine et de toute façon, on annoncera le casting des coachs dans les semaines qui viennent. Jennifer est renouvelée ? Je ne peux pas vous dire. On annoncera la totalité du casting. Mika est renouvelée ? Pour l'instant, je ne peux rien vous dire. Patrick Bruel serait au casting, c'est vrai, parmi les membres du jury ? Ce sont des rumeurs. Par contre... Est-ce que c'est pour ça qu'il a eu droit à une soirée ? C'est pour pouvoir venir pour The Voice ? Ça n'a rien à voir ? Ça n'a rien à voir. Franchement, le spectacle de Patrick Bruel, qui a atteint 4,8 millions de téléspectateurs au final, ça a été un super spectacle. Super spectacle, oui. Ça a été un super événement. On est d'accord là-dessus. Bravo Patrick. Donc il a gagné sa place comme coach dans The Voice ou pas ? Ça n'a aucun rapport. The Voice Kids, vous êtes content ? Très content. Très content. Le pari, c'était de ne pas en faire uniquement une émission pour les enfants, mais pour toute la famille, avec des vrais talents. Et franchement, moi, je ne sais pas vous, mais moi j'ai été bluffé. Ces enfants, ils ont un talent incroyable. C'est juste très dur quand on leur dit non. Mais ça, c'est un avis personnel. C'est assez dur pour eux quand ils sont éliminés. Mais je peux vous dire, c'est le talent des trois, de Louis, Jennifer et Garou, de justement, de le faire avec énormément de doigtés. Mais c'est les règles. Si on fait Voice, on sait qu'il peut y avoir un nom, comme il peut y avoir des oui. Et je pense que les enfants ne seraient pas contents si tout le monde avait gagné. Si vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait. Donc ce n'est pas l'école des fans, c'est ça ? Non, pas vraiment. Un mot justement, puisqu'on parle des télécrochés. Il y a Rising Star qui arrive bientôt sur M6. Ça vous inquiète ? Moi, vous savez, Jean-Marc, je n'aime pas trop commenter les programmes de la concurrence. Et puis encore plus quand je ne les ai pas encore vus. Vous connaissez le concept, vous l'avez vu à l'étranger. Oui, on sait que ça a eu des difficultés à l'étranger. Pas particulièrement. Non. Pas particulièrement. Ça va marcher en France ? Je ne sais pas. On verra. Vous l'auriez acheté, vous ? Non. Non, non. On a Voice. On a Voice qui est pro-là. Mais autrement, vous l'auriez acheté ou pas ? Je ne sais pas. Franchement, non, pas vraiment. Mais bon, voilà, c'est le travail d'M6. C'est le boulot d'M6 de faire en sorte que ça marche. Moi, je me concentre sur... On se concentre sur les programmes de TF1. On regarde ce qui se passe ailleurs. Quand on est sur TF1, on regarde aussi ce qui se passe ailleurs. Exactement. Donc, pas d'inquiétude pour le jeudi soir. Non, pas d'inquiétude particulière, non. Dans les séries françaises, qu'est-ce qui va arriver chez vous ? Dans les séries françaises, il y a tous les renouvellements. On a beaucoup renouvelé la grille en matière de séries françaises. Falco, qui a été un super succès, qui revient pour une troisième saison. Je peux vous dire que la première soirée de Falco, qui est en deux parties avec Sagamore et son père, qui joue le rôle d'un serial killer, c'est fantastique. Il y aura la troisième saison de Nos Limites. Et puis, on a beaucoup de projets qui vont arriver. Il y a Intervention, qui est une série qui se passe dans une maternité avec Anthony Delon. Et puis, il y a ce qui sera un des grands événements de cette saison sur TF1, c'est la première adaptation d'un roman à la télévision de Arlan Coben. C'est-à-dire Arlan Coben, auteur mondialement plébiscité, qui, je peux vous dire, a eu beaucoup de propositions pour adapter ses romans, a choisi la France, avec qui il y a une petite histoire d'amour, avec une oldie à personne. Et TF1, pour l'adaptation de son roman, ce sera avec Alexandre Alamy, qui fera son grand retour à la télévision, avec Pascal Elbé. C'est particulièrement ambitieux. Je pense que ce sera un des grands événements. Et puis, il y a aussi un autre programme, qui lui est un unitaire, qui est avec Odile Vullemin, la star de profilage, avec Marc Lavoine, et avec Fred Testo, qui raconte l'histoire vraie d'Alexandre Alange, qui, après avoir subi des violences conjugales pendant près de 14 ans, s'est vu acquitter du meurtre de son mari. Ce sera un unitaire événementiel. On a beaucoup parlé des séries, on a parlé des émissions également, on a assez peu parlé des animateurs. C'est encore important, les animateurs, pour TF1 ? Oui, bien sûr. C'est primordial. Vous êtes sûr ? Vraiment ? Parce qu'on a le sentiment que, finalement, vous les laissez un peu partir. On voit Benjamin Castalli, qui s'en va sur D8, on voit Vincent Lagaffe, qui va faire une émission sur Gulli. On se dit, bon, TF1 n'est plus très attaché à ses animateurs. Au contraire, je veux dire. Benjamin Castalli, il a effectué un travail formidable. Il continue, d'ailleurs, de le faire sur Secret Story. Vous connaissez Benjamin, il est à 200% sur Secret Story. Il avait envie de faire autre chose ailleurs. Voilà, c'est un homme libre. Il a fait son choix. C'est un homme libre parce que vous avez cassé son contrat d'exclusivité. Oui, mais parce que, voilà, il avait envie de faire autre chose. Donc, à un moment donné, on ne va pas le retenir. Ton train est forcé. Et je peux vous dire, on garde d'excellents contacts avec Benjamin. Qu'est-ce qui nous intéresse ? C'est d'avoir des animateurs qui soient heureux, à l'aise dans leur job, qui le feront d'autant plus s'ils le sont heureux, bien pour nous. Et plus d'exclusivité. Vincent, il avait envie de faire ce programme. Oui, Vincent Lagaffe, pardon. Il avait envie de faire ce programme sur Gulli. Vous voyez très bien qu'on a d'excellents rapports avec lui puisqu'on prépare, on est en projet sur une nouvelle saison du juste prix. Et puis, on a fait un pilote avec lui qui s'appelle Boom. Et on continue à travailler sur ce pilote pour qu'un jour, l'émission arrive sur TF1. Donc vraiment, pour nous, c'est peut-être une autre gestion, je dirais. Mais en tout cas, ça tend à l'efficacité parce que ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est que les animateurs soient bien dans leur basket et qu'ils faillent le meilleur job possible. Dernière question, vous avez parlé de Secret Story, ça reviendra ? Secret Story, on va terminer d'abord et puis après, on verra si ça reviendra. Ça fait des audiences supérieures à la saison précédente. Moi, je suis très content du travail. Il y a eu beaucoup de renouvellement, par exemple, avec La Nouvelle Maison. C'est une saison qui s'est très bien passée. On fera le bilan, et puis on prendra une décision, je pense, dans les semaines qui viennent. Il y a eu quelques dérapages aussi, il y a eu quelques bastons. Oui, mais enfin, il y en a eu cette année, il n'y en avait pas eu l'année dernière. Ça dépend. Mais vous avez envie que ça revienne ou pas ? Vous avez envie que ça revienne ou pas ? On verra. Vous avez envie ? Moi, je suis très content des audiences. Je vous dis encore une fois, je ne prends pas de décision avant que le programme soit terminé. Je vous donnerai mon envie si vous me réinvitez, Jean-Marc, quand le programme sera terminé. Et si ça revient, c'est avec Castellio ou avec quelqu'un d'autre ? Pour l'instant, Benjamin, il a choisi d'aller sur D8. Si Secret Story revient, ce sera avec quelqu'un d'autre ? Sans doute, oui. Vous savez qui ? Non. Vous avez réfléchi ? Non, pas encore. Déjà, franchement, Jean-Marc, Secret Story, c'est tous les jours à l'antenne. Donc, on va déjà terminer la saison en cours. On verra. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.